C'est midi le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, scène radio l'heure de Sud Midi. Tout de suite les principaux titres de cette édition. Plus 67 nouvelles contaminations au virus Covid-19, parmi lesquels 5 cas issus de la transmission communautaire. Le bilan national de la pandémie à Covid-19 est de 1182 cas à ce jour au Sénégal. La gestion de la riposte au coronavirus ne satisfait pas Ada Pouy. L'expert en coordination humanitaire plaide pour une recentralisation des actions. L'invité d'objection de ce matin invite les autorités à revoir leur démarche jugée unilatérale. Et puis à Mbourg, les 22 pêcheurs sortis de leur quarantaine à la suite de leur retour de la Mauritanie gardent un mauvais souvenir de ces 14 jours de confinement. Un séjour à l'hôtel, bien amère pour ces pêcheurs qui se sont confiés à Babacar Sow. Il y a eu plus de peur que de mal à Tcharoy-sur-Mer. Deux jeunes à bord d'un scooter ont mis le feu dans un véhicule stationné. Les populations crient leur ras-le-bol face à la recrudescence des cas de violence et exigent l'érection d'un poste de police dans leur quartier. L'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine signée Khadyssen vont boucler cette édition mise en onde par Hassan Toun. Adjifa Toubari. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal a enregistré ce dimanche 67 nouvelles contaminations au virus Covid-19 portant le bilan national à 1182 cas. Cinq cas issus de la transmission communautaire ont été recensés ce jour à Iof, Diamniadio, Tchès et Touba. Nous écoutons le docteur Aloïse Wali-Djouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a fait le point sur la situation de la maladie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 810 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,27%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 62 contacts suivis par nos services et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Iof, 1 cas, Diamniadio, 1 cas, Tchès, 1 cas et Touba, 2 cas. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont encore pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux de Fannes et de Principale. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 1182 cas ont été déclarés positifs depuis le début de l'épidémie au Sénégal. 372 en sont guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 800 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Vous venez d'entendre Dr. Aloïse Wally-Diouf, directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui faisait le point sur la situation du coronavirus au Sénégal. Les chiffres, c'est donc 67 nouvelles contaminations enregistrées ce dimanche, ce qui porte le bilan national à 1182 cas. Cinq cas issus de la transmission communautaire ont aussi été enregistrés ce dimanche, un cas à Yof, un cas à Djamnyadjo, un à Thies et deux à Touba. Nous retrouvons en direct Babacar Ndaou. Allo Babacar Ndaou, bonjour. Bonjour Fatou. Vous l'avez dit, encore un nouveau cas, disons, de transmission communautaire dans la ville de Thies. Il s'agit d'un jeune de 18 ans habitant le quartier Les Hachilem, rue de Dakar. Il a été testé positif après avoir présenté une anosmie et une agosie de souvenirs brutales, selon nos sources, des signes de perte du goût et de l'odorat. Un autre cas du Covid-19 qui survient quelques heures seulement après l'installation du centre de traitement du Covid-19 installé dans l'enceinte de l'hôpital régional El-Aj Ahmoudou-Sakhine-Déven. Et tenez-vous bien, à ce jour, le centre a déjà fait le plein. 37 malades sont internés entre avant-hier et hier, pour dire que la capacité était un peu exiguée. On l'avait dit avant-hier, 38 lits pour toute une région. Les autorités sanitaires avaient émis ces craintes à ce niveau. L'autre inquiétude, c'est un peu les moyens qui font encore défaut au niveau du centre de traitement du Covid-19 de l'hôpital régional El-Aj Ahmoudou-Sakhine-Déven, puisque tous les moyens ne sont pas encore sur place. Même les trois lits de réanimation ne sont pas encore équipés pour dire que c'est le moment d'appel, disons, les responsables de cette structure, de lancer un appel aux autorités centrales, mais surtout les bonnes volontés, à venir en aide à ces citoyens sénégalais, mais surtout ceux qui soient malades du Covid-19. Il faut dire qu'à ce jour également, plus de 900 personnes sont en contact et confinées dans des réceptifs hôteliers. Donc il faut dire que c'est le cas positif ce matin. D'après les 27 cas prélevés avant-hier, donc les 27 sont revenus négatifs, acceptés. Ce cas de ce jeune homme de 18 ans qui habite le quartier, les HLM routes de Dakar, qui se trouve dans la commune ouest de Thèse. Baba Khandaou, qui est sous la fin. Merci beaucoup Baba Khandaou qui revenait donc sur ce cas déclaré positif au virus Covid-19 ce jour à Thèse. Il s'agit d'un cas issu de la transmission communautaire. Un jeune homme âgé de 18 ans habitant le quartier Les HLM routes de Dakar, c'est à Thèse. Et puis l'expert en coordination humanitaire déplore la gestion verticale de la riposte. La riposte, la flambée de la maladie, nécessite une gestion graduelle multisectorielle de la prévention. C'est l'avis d'Adapoui. Il estime que la riposte doit s'appuyer sur des évidences pour plus de lisibilité et d'efficacité. Adapoui invite les autorités à revoir leur copie. C'était dans l'objection de ce matin avec Bayoumar Gueye. Nous l'écoutons. Donc la riposte, de mon point de vue, doit s'appuyer sur des évidences pour avoir des plans cohérents des réponses en s'appuyant sur des données fiables pour une meilleure planification de la riposte. Il est important à ce stade d'avoir une approche graduelle de la prévention de la riposte. Parce que c'est une question encore de prise en charge. C'est pourquoi je dis qu'au début, on était à un cas le 2 mars. Et puis, suivamment, aujourd'hui, on a 1115 cas. Il y a quelque chose qui a cloché. Je pense qu'il faut quand même souligner qu'on ne peut pas considérer ce bon-là comme un bon qui traduit dans une certaine mesure un manque de prise de conscience des populations. Parce que, M. Puy, tout semblait indiquer que le Sénégalais de plus en plus observe les gestes barrières. Comment expliquez-vous alors cette progression, malgré toutes les stratégies mises en place ? C'est pourquoi je disais qu'il y a un premier niveau qui est un niveau politique. Le niveau politique, c'est avec les chefs d'État et la cellule de crise. Ils ont même créé un comité stratégique. Donc, c'est là où se prennent toutes les décisions pour dire, est-ce qu'au confiné, il faut promouvoir les actions positives et ainsi de suite. Tout se décide sur quelle forme de stratégie il ne va pas les mettre en place. Et c'est ça qui fait qu'il y a le niveau politique qui est extrêmement important. Et l'état d'urgence. L'état d'urgence et le couvre-feu constituent aussi une décision politique sur laquelle il est possible de bâtir pour réduire la propagation. Donc, c'est un peu le premier niveau, le niveau politique. Le deuxième niveau, c'est un niveau opérationnel avec la coordination. Parce que, moi, le sentiment que j'ai, c'est que nous assistons à une verticalisation de la réponse. Je veux dire, avec un ministère de la Santé omniprésent, qui est maître d'œuvre, comme en utilisant même les mots du ministre de la Santé et de l'Action sociale, avec son cabinet de l'intervention et de la stratégie. Alors que vous avez, disons, la coordination, qui est une coordination des urgences. Donc, une coordination des opérations d'urgence, au niveau même de femmes. C'est un bâtiment qui a coûté plus de 2 milliards, financé par les Américains. Le COUS, c'est le centre des opérations d'urgence sanitaire. Ça a été construit par le financement américain. Donc, aujourd'hui, c'est un dispositif qui est là, mais c'est un dispositif qui va... prend plus en compte la dimension traitement. Parce que vous avez également le QEMO, c'est le centre sur les urgences, qui est géré par le professeur Cédi. Donc, quand je parle de verticalisation, c'est cette approche qui a été développée. C'est-à-dire que tout tourne autour du ministère de la Santé. Alors que c'est une approche mystérielle qu'il faut essayer d'utiliser. Vous venez d'entendre Ada Pouy, expert en coordination humanitaire. Il était l'invité de Bayou Margué dans Objection de ce matin. Objection. Une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmcnradio.com. Et puis, retenez que l'état d'urgence a été prorogé pour la deuxième fois jusqu'au 2 juin. Une décision prise par le président Macky Sall, proclamée le 23 mars dernier en même temps qu'un couvre-feu allant de 20h à 6h du matin. La mesure en vigueur dans tout le pays vise à relever le niveau de riposte contre le coronavirus, cite donc l'agence de presse sénégalaise. Et puis, les 22 pêcheurs de Mourou, qui avaient été mis en quarantaine à leur retour de la Mauritanie, dénoncent leurs conditions d'arrestation et de confinement. Désormais libres de leur mouvement après avoir été déclarés négatifs au virus Covid-19, ces pêcheurs se sont confiés au micro de Baba Carso. Cris de coeur des 22 pêcheurs Mouroua sortis des 14 jours de quarantaine dans un hôtel de la place pour test de coronavirus. Pour rappel, ils avaient clandestinement atterri sur la petite côte après plus de 3 semaines passées à Mauritanie. Et juste après accostage, ils ont été cueillis par la police des pêcheurs qui dénoncent jusqu'à la dernière énergie ici les conditions d'arrestation qu'ils assimilent à une humiliation. L'un d'entre eux témoigne. Les conditions d'abattement n'ont pas été des meilleures. Ils nous ont humiliés devant toutes les personnes qui étaient dans le quai. C'était un peu difficile parce que nous étions habitués à travailler, mais on nous a confinés. Ils nous faisaient faire des épreuves physiques. Ce n'était pas bien pour quelqu'un dont on disait qu'il est malade. Sur les conditions d'hébergement durant cette quarantaine et le traitement subi, ils n'ont pas manqué des fustigés, les épreuves physiques qu'on leur faisait faire et les conditions de libération à la fin du confinement à l'hôtel. Le matin, après le bain, c'est le petit déjeuner. Tu subis une visite médicale avec le thermoflash. Le déjeuner, la même chose. Le dîner, la même chose. Après 7 jours, nous avons suivi le test. C'est le jour où on sortait qu'on n'a pas subi de visite médicale. A la sortie, nous avons subi les railleries du coin. Quand on nous a menés à l'hôtel, on nous a amenés avec de belles voitures. A la sortie, on nous a jetés comme des mâles propres à la place publique. On nous a transportés avec des Ndiagandiaï. Baba Karsou de Pimbourg pour CDFM. Et puis, à Wacom, le bilan de personnes infectées par le coronavirus ne cesse d'augmenter. Le maire de Wacom, Samba Batchili Djalo, déplore l'inconscience qui anime certains habitants de la ville et demande l'implication des ASC dans cette lutte. 50 000 masques seront distribués demain lundi dans toute la commune. C'est pour renforcer les mesures préventives à Sotougueba. Le bilan de personnes infectées s'alourdit dans la commune des Lébou, malgré plusieurs dispositions prises par la mairie. 32 cas enregistrés le 6 avril dernier. Il passe de 63, dont 34 guéris et 29 encore sous traitement. Le maire de Wacom, Samba Batchili Djalo. Aujourd'hui, à Wacom, il y en a vraiment davantage. On est à 32, on est aujourd'hui à 60. Wacom, on est à 34 guéris et 29 sous traitement. Des cas d'infection qui sont largement justifiés, martèle-t-il, 5% des habitants ne respectent pas les mesures édictées par les autorités. Oui, ils sont impliqués. Je vous ai dit qu'il y a 95% de personnes qui sont impliquées, qui nous soutiennent dans la lutte. Il y a un comité communal de lutte contre cette pandémie. Mais il y a 5%, ces 5% là, sont en train de créer les conditions de départier ou de propager le virus au niveau de Wacom. Les cas d'infection aussi à Wacom, j'explique, parce que ce sont des gens qui ont été contaminés ailleurs. Dans leur lieu de travail, ils ont contaminé les membres de leur famille. À ce stade, le renforcement des mesures devient primordial. Dès lundi, il y a 50 000 autres masques qui seront distribués. On va accentuer la lutte. Vous savez, il y a un dispositif de lavage demain au niveau de tous les quartiers. Les masques sont en train d'être distribués. La sensibilisation, elle est très bien faite, etc. Maintenant, on va demander aux AEC de mieux s'impliquer. De mieux s'impliquer, c'est ça le problème. Il faut que les populations prennent conscience de la gravité de cette maladie. À Wacom, le maire avait pourtant recommandé le confinement pour 14 jours minimum afin de pouvoir identifier les porteurs du virus. Des recommandations qu'il espère aujourd'hui voir les autorités adopter pour stopper la propagation de cette pandémie. Si on prend la précaution de confiner tout le monde pendant 14 jours, on y verra beaucoup plus clair. La commune de Mbao se dote de 4 nouvelles ambulances pour ses postes de santé. Selon le maire, ces ambulances vont aussi aider pour le transport des personnes contactées, plutôt contaminées par le virus Covid-19. La commune a procédé à la distribution de 15 000 masques dans les lieux publics de la dite commune. Abdoulaye Pouil est le maire de la commune de Mbao, nous l'écoutons. Avec la collaboration de l'association des tailleurs de Mbao, nous avons eu à confectionner 15 000 masques. Cinq marchés qu'on a au niveau de la commune. Ces masques aussi iront vers les sept garages de clandos que nous avons dans la commune. Ces masques iront vers le centre de transformation des produits aléthiques. Mais aussi, on fera une part belle aux institutions qui sont au niveau de la commune de Mbao, à savoir les districts de santé, à savoir les brigades de gendarmerie et les sapeurs-pompiers, le service d'hygiène, à savoir la sous-préfecture et les darats aussi qui sont au niveau de la commune de Mbao. Mais aussi, nous avons dit que chaque commune est une ambulance. Nous, à Mbao, on est à une commune cinq ambulances. Les ambulances ont effectivement une autre fonction. Parce que vous savez qu'il est bien vrai qu'il y a la pandémie, mais les maladies qui étaient là restent encore et elles sont encore là. Les femmes qui auront peut-être besoin de ces ambulances à un moment donné, il faudrait les équiper pour ça. Mais aussi, vous savez que dans cette pandémie, il y a beaucoup de personnes, peut-être, qui ont nécessité qu'on les mette en isolement, qu'on les mette quelque part ou bien qu'on les confine. Il fallait avoir au moins de transport parce qu'on ne pouvait pas les mettre dans les taxis ou bien dans les tatas. Donc, ils ont peiné pour ça. Il y a un jour, il y a dans la banlieue une grande commune qui a sollicité Mbao pour avoir son ambulance parce que cette commune avait 18 personnes qu'on devait isoler à l'hôtel, mais il n'avait même pas de moyens de transport pour pouvoir acheminer cette personne à l'hôtel. Ils se sont rabattus vers Mbao. C'était un défi qu'il fallait relever. C'est un défi avec l'équipe municipale. Abdoulaye Pouy, il est le maire de la commune de Mbao. Et puis, le coronavirus touche le secteur du tourisme. À Sédou, les acteurs appellent la tutelle à sécuriser les investissements par le développement des capacités de résilience. Au travers d'une vidéoconférence, ces acteurs se sont réjouis de la mise en place d'un fonds de résilience et d'un crédit hôtelier en vue de prendre en charge les déficits. Ousmane Jaïté, le représentant du syndicat d'initiative des professionnels du tourisme de Sédou, est au micro de Moussad Ramé. Nous avions supprimé notre sentiment de satisfaction à l'issue du discours du ministre qui a bien voulu mettre en place un fonds de résilience et un crédit hôtelier au profit des professionnels du tourisme et de toute la chaîne de valeur pour leur venir en appoint. D'une part, avec le fonds de résilience, il va prendre en charge dans une certaine mesure les déficits qui ont été constatés. De part et d'autre part, il a également, à travers un fonds qui est estimé à 15 milliards, il pourrait aider à mettre en place un crédit hôtelier, aider les professionnels du tourisme à non seulement restaurer leur cadre, mais également, après le Covid-19, de relancer le tourisme véritablement. Au niveau de Sédou, nous l'avions exprimé que Sédou doit, en tant que région, bénéficier d'une discrimination positive. Le fait que c'est une région nouvellement créée, mais également, c'est une région qui est en déficit en termes de réceptifs hôteliers. Et nous avions également exprimé notre volonté de voir le ministère prendre en charge tous les déficits que les hôtels et les restaurants vont pouvoir connaître pendant cette période de crise. Nous avions porté les plaidoyers sur l'île des Gables. L'aménagement et la valorisation de l'île des Gables auraient aidé, en tout cas, à régler, non seulement à résorber le déficit en termes de réceptifs hôteliers, mais également du fait de son caractère touristique. Vous venez d'entendre Ousmane Djaïté, représentant du syndicat d'initiative des professionnels du tourisme de Sédou. Et puis, à Tcharoy-sur-Mer, deux jeunes à bord d'un scooter ont provoqué un incendie sur un véhicule garé avant de prendre la fuite. Les populations qui craignent pour leur sécurité demandent l'installation d'un poste de police dans leur quartier. Pour sa part, la gendarmerie a ouvert une enquête. Nous écoutons le porte-parole de la Fédération des délégués de quartier de Tcharoy, Mata Samb. Il est au micro d'Elaj Moussatia. C'est un incident malheureux que j'ai entendu le matin, vu les circonstances que vive le pays. L'état dirigeant, je n'ai pas le droit de sortir la nuit. C'est pour cela que je n'étais pas à l'instant même où la voiture prenait feu. Mais comme l'a expliqué Momodo Awoloff, les faits se sont déroulés comme ça. Cela montre encore les propos que j'avais tenus lors du décès de Ndiob. Vous savez, c'est dans ce quartier même, le maternien, qui habite Ndiob, la défonte Ndiob, Ndiob sec. La femme qui a été attirée. J'avais dit en ce moment qu'il est temps que Tcharoy sur mer, l'état doit nous doter normalement d'un poste de police ou bien d'un brigade de chandre. En 1996, nous étions une population de 40 000 habitants. Dix ans ou bien quinze ans après, Tcharoy a pris de l'ampleur sur la population. Donc, Tcharoy se trouve au moment que je vous parle, à une population de 60 000 ou bien 57 000 habitants. Il est normal que Tcharoy doit avoir un poste de police ou bien d'un brigade de chandemerie parce que nous nous trouvons dans une zone extrêmement dangereuse parce que c'est la zone maritime. Le quai de pêche est là. Je ne peux pas comprendre qu'au moment du couvre-feu, un scooter avec deux personnes, et si Tcharoy, toutes les lampes sont allumées, ils peuvent venir vraiment asperger de l'essence sur une voiture. Cette voiture a pris feu presque pendant une heure de temps. C'est extrêmement grave. C'est une promesse de l'autorité. Tcharoy avait fait une promesse au niveau de l'autorité et il nous avait donné cet accord-là. Vraiment, il nous avait donné cet accord-là. Je crois qu'avec les problèmes que vive le pays, je crois que c'est ces problèmes-là qui ont retardé l'installation de la brigade de chandemerie. C'est une forte demande sociale. C'est une nécessité pour les populations de Tcharoy. Sud international. La Russie a enregistré 10 633 nouveaux cas de contamination au coronavirus au cours des dernières 24 heures. Une progression sans précédent. Depuis le début de l'épidémie, qui porte le bilan total à 134 687 infections, le nombre de décès est passé, lui, à 1280, précise le centre de gestion de la crise sanitaire cité par RFI. Et puis, en Iran, les mosquées fermaient depuis mi-mars dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus rouvriront. À partir de demain lundi, dans 30% des comtés du pays, annonce faite ce matin par le président iranien Hassan Rouhani, qui précise que les protocoles sanitaires seront bien évidemment respectés dans ces liens de culte. de 1 à 12 ans passés de 24 minutes. On passe à la rétrospective des faits marquants de la semaine signée Radicienne. Bienvenue dans cette rétrospective des faits séants de l'actualité de la semaine sur Sud FM, Saine Radio. La pandémie du Covid-19 au Sénégal ne faiblit pas. Deux mois après l'apparition du premier cas, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné des indicateurs dont le deuxième point est mensuel. Abdoulaye Doubsar dévoile la nouvelle stratégie qui est adaptée à la situation. Les tests ont augmenté, les capacités d'accueil améliorées et la prise en charge extra-hospitalière décidée pour les cas asymptomatiques. Abdoulaye Doubsar que nous écoutons. Le constat majeur est que l'épidémie ne faiblit pas. En effet, c'est 30 jours. Le nombre de cas positifs de Covid-19 a plus que quintuplé, avec une augmentation des cas dits communautaires. Les mesures et les stratégies de riposte jusque-là mises en œuvre par le gouvernement sont certainement efficaces, ont permis de garder le contrôle jusque-là. Néanmoins, la progression de la maladie, qui touche désormais 11 régions sur 14, indique clairement qu'il faut un engagement plus marqué, en particulier des communautés. Seule une application très rigoureuse des mesures tirées d'une très grande discipline individuelle et collective peut nous permettre de vaincre le Covid-19 et de mettre fin à ces ravages sur notre société. Pour sa part, le ministère de la Santé et de l'Action sociale adapte nécessairement la stratégie de riposte à l'évolution de la pandémie. C'est pourquoi nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Je voudrais remercier et encourager les membres du Comité national de gestion des épidémies et du groupe opérationnel à qui je demande d'intégrer dans leur stratégie de prise en charge la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques. La dynamique multisectorielle et multiacteurs est un atout majeur que nous devons aussi préserver et consolider. Face à la propagation du virus, la reprise des cours dans les établissements scolaires initialement est prévue le 4 mai, a été repoussée au 2 juin. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a arrêté la date de reprise des cours à compter du 2 juin pour les élèves en classe d'examen. S'agissant de l'enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 au 14 juin. Selon Abdoulaye Ndoué, secrétaire général du QSAMS, il faudrait avoir l'avis du Comité de gestion des épidémies. On l'écoute. Le QSAMS a dit, même si on doit reprendre, il faut d'abord faire le point, le canton horaire, c'est-à-dire les heures qui ont été effectuées et de manière rigoureuse également les heures qui restent à être effectuées pour valider l'année scolaire. Mais il faudra surtout avoir l'avis du Comité national de gestion des épidémies. Les techniciens de la santé qui peuvent nous dire quelle est la conduite à tenir. Est-ce qu'il faut reprendre oui ou non ? Parce que c'est une crise sanitaire doublée d'une crise sociale. C'est pourquoi la situation, elle est complexe. On ne peut pas comme ça prendre une décision sans tenir compte, sans pour autant avoir l'avis déterminant du Comité national de gestion des épidémies. L'autre aspect, il faut également assurer la sécurité des acteurs par la disponibilité de moyens de protection, des masques chirurgicaux 3-plis, des masques FFP2 bec de canard, du gel hydroalcoolique, un tip pour le lavage des mains. Mais assurer également la mobilité des personnels enseignants, des élèves, des personnels administratifs et des personnels subalterne. Parce que le transport, c'est la clé de la reprise. L'autre aspect maintenant, c'est le respect de la distanciation sociale, aussi bien dans la classe que dans la cour de récréation. Parce qu'au Sénégal, nous avons des classes péturiques, 80, 90, 100 élèves. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? La continuité pédagogique, elle est importante, mais ne revêt pas un caractère d'urgence. Pour rappel, la fermeture des écoles, des universités et des crèches fait partie des cinq mesures importantes annoncées le 14 mars par le chef de l'État, Makissal, pour anéantir les risques de propagation de la maladie à coronavirus. La distribution de l'aide alimentaire octroyée par le gouvernement sénégalais à 1 million de ménages impactés par le COVID-19 a démarré officiellement ce mardi. Le ministre du Développement communautaire de l'équité sociale Mansour Feuille a procédé au lancement à Piquine, Moussa Tchav. Bon d'enlèvement à la main des bénéficiaires sur des sièges espacés de plus de mètres pour respecter la distanciation sociale. Nous sommes à l'école à Pix, dans la commune de Guinawaraï Sud. Première étape de la distribution de l'aide alimentaire ici, 3 207 ménages sont bénéficiaires renseignes Abdoulaye Diop, maire de la commune. Nous avons 3 207 ménages tiblés, dont les 1,91 sont vraiment de l'ennui et les 2,11 se trouvent vraiment de l'extension. Ce bénéficiaire, menuisier métallique de son état, estime que ça ne roule pas pour lui ces derniers temps avec cette pandémie. Une aubaine avec plusieurs jours de rations, indique-t-il. La chaîne de solidarité poursuit sa route. La commune de Yen, deuxième étape pour la distribution de l'aide alimentaire. Dans cette commune, 1,183 bénéficiaires sont ciblés, renseigne le maire Gorgisis. Nous avons en tout 1,146 ménages ciblés, répartis en RENU de 315 ménages, auxquels nous avons ajouté les 813 pour avoir les 1,146. Ces administrés aux anges n'en finissent pas de remercier le ciel. Certains proviennent même des villages les plus reculés de la commune. Le ministre du développement communautaire de renseigner sur le soie de l'aide alimentaire en lieu place des transferts d'argent. Quand il s'agit de cash transfert, le ménage peut ne pas dépenser le montant globalement destiné à l'achat indiqué. Vu aussi la complexité et l'envergure de l'opération, il était plus aisé de prendre effectivement comme option le kit alimentaire. Et on est sûr qu'avec le kit alimentaire, le ménage va consommer le kit alimentaire dans sa totalité. Le ministre Mansoufaye s'est reçu du processus à Pekin-Guinawai, tout comme dans la commune de Yen. Il invite les autres communes de s'en inspirer pour éviter les rassemblements afin de mieux maintenir les gestes barrières. Manifestation à Mankonomba. Ce jeudi, c'est à Seju. Les populations déclarent être victimes de stigmatisation des villages environnants. Depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 dans la localité, les populations ont barré la route qui relie Seju à Kolda et brûlé des pneus Moussad Rame. Les habitants du village de Mankonomba ont spontanément investi ce jeudi la route qui relie Seju à Kolda qu'ils ont bloqué au moins de troncs d'arbres et brûlé quelques pneus. Selon le maire de Oudukar, Sankoussagnon, qui habite ce village, cette réaction fait suite à une stigmatisation à laquelle ils sont victimes de la part des villages qui les entourent. En représailles à cette stigmatisation poursuivre le maire de Oudukar, les populations ont à leur tour bloqué le passage à leur niveau le temps que l'ordre de la libre circulation soit rétabli, a indiqué Sankoussagnon, le maire de Oudukar. Peut-être le matin, les populations sont sorties massivement pour barrer l'entrée et la sortie du village parce que tout simplement, les villages qui aujourd'hui limitent Mankonomba refusent systématiquement l'entrée des populations, la traversée de leur village par les populations de Mankonomba. Ce qui est une forme de stigmatisation qu'on ne va pas accepter. Nous les vendeurs de poissons refusent de nous vendre du poisson, prétextant qu'il y a le corona dans le village. Ce que l'État ne nous impose pas, comment nos voisins, au nom de quoi, pour nous imposer cette forme de confinement pire que le corona ? Au sujet des dispositions sécuritaires, Sankoussagnon rassure que les concessions suspectes sont mises en quarantaine, de même que le poste de santé de la localité et que rien ne justifie cette stigmatisation. Les gendarmes de la brigade de sédures sont intervenus pour amener le calme et les appels se multiplient à la solidarité et au respect des gestes barrières pour éviter toute propagation de la maladie. Le grand rassemblement des pêcheurs à Saint-Louis ce vendredi. Ils sont interdits d'accès au quai de pêche du port polonais pour trois jours. Un marieur a été testé positif. Le préfet a décidé donc de fermer le quai de pêche pour désinfecter et décontaminer les lieux Yvtendeng. Surpris et déboussolés, ces pêcheurs de la langue de Barbary l'ont été dans la matinée de ce vendredi après qu'ils aient été interdits d'accès au niveau du port polonais de Saint-Louis. Cette situation fait suite à l'arrêté pris par le préfet du département de Saint-Louis portant fermeture du quai de pêche de Guetnard pour une opération de désinfection et de décontamination qui va durer trois jours. Un quai d'où le marieur testé positif au Covid-19 fut retrouvé la veille mais à Maudoufey, l'un des responsables de marieur à Saint-Louis se veut prudent là-dessus. Cependant, il salue l'arrêté préfectoral qui, d'après lui, y va de leur survie. Non, on est d'accord. Pour la simple raison, c'est pour l'état de notre santé que nous sommes d'accord pour désinfecter et nettoyer le quai. Nous sommes d'accord 100% avec les ordres que le préfet a donné. Ça vient de là-haut. Nous sommes d'accord pour ça. Également sur place, plusieurs personnes furent interpellées par les éléments de la gendarmerie pour non-respect des instructions qui ont été données. Toutefois, les populations craignent toujours aujourd'hui le pire car une source anonyme révèle que l'une des personnes ayant été en contact avec ce cas positif serait un capitaine de pirogue qui aurait même embarqué dans la matinée de ce vendredi avec un équipage de plusieurs membres à bord. Pas de défilé ni de cérémonie de remise de cahiers de doléances au chef de l'État cette année à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Ce 1er mai, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal trouve d'ailleurs impertinente cette cérémonie. Les cahiers de doléances s'amoncèlent sur la table du chef de l'État. Des doléances qui ne sont pas satisfaites. Je crois que ce que je l'avais dit l'année dernière, c'est que je l'avais dit encore cette année de mémage. Colitisme ou pas, je crois que le président de la République ne va pas régler les doléances des années précédentes. Ce n'est pas que ça intéresse, mais disons pour ce qu'il doit traiter. Mais il a trouvé les cahiers, les revendications de l'Union des routiers de l'État. Il a hérité, il est encore avec nos doléances. Il n'y a pas un travailleur ou une travailleuse qui est content dans son service, il n'y en a pas. Il a dû à 4 années, ce n'est pas la peine de faire des dépôts de cahiers. C'est une tradition, mais sinon, si vous déposez les cahiers, le lendemain, vous trouvez les cahiers à vous. C'est ce que j'ai des années, le but de déposer les cahiers, c'est d'avoir des réalisations, des acquis. Par rapport à l'amélioration, il n'y a pas de travail qui est content. Il n'y en a pas dans tous les futurs, tout est bloqué. C'est une tradition tout simplement. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien de tout. Il n'y a pas de plaisir dans le travail. On ne gagne rien de tout. Les travails ne sont pas consérents par le pouvoir. Deux, à l'avoir de fond de Pascal, d'Ambiouf, vous travaillez salarié pour gagner rien de tout. Et cette année, on fait une tradition du dépôt de cahiers. Je n'ai jamais cautionné le dépôt de cahiers. C'est le dépôt de cahiers de la rue 2019. Il faudrait que le cahiers de 2012, le travail est trop bon tard. Mais cette année, vous venez vous déposer. Vous trouvez les mêmes cahiers. Ce n'est pas par préceptif qu'il y a le Covid-19 qui est par le dépôt de cahiers. Mais les cahiers n'ont jamais été satisfaits. Les travailleurs enseignants, conducteurs, journalistes, etc. Vous travaillez, ils sont passés à la retraite, ils ne peuvent jamais travailler. C'est ça la réalité. Ça n'est tout, chers auditeurs, pour ce rappel des faits marquants. L'actualité de la semaine sur Sud FM, scène radio. Merci de l'avoir su. Aji Fatoubari. A 12 heures passées de 37 minutes, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Plus 67 cas déclarés positifs au virus Covid-19, dont 5 cas issus de la transmission communautaire. 63 jours après l'apparition de la maladie dans le pays, 1 182 personnes ont été infectées, dont 372 guéris, 9 décédés, 1 évacué et 800 sous traitement. Parmi les 5 cas issus de la transmission communautaire enregistrée ce dimanche, Thies en compte 1. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 18 ans. Et puis, la gestion de la riposte au coronavirus ne satisfait pas à Adapoui, l'expert en coordination humaine plaide pour une recentralisation des actions. L'invité d'objection de ce matin invite les autorités à revoir leur démarche jugée unilatérale et puis amour. Les 22 pêcheurs sortis de leur quarantaine à la suite de leur retour de la Mauritanie gardent un mauvais souvenir de ces 14 jours de confinement, un séjour à l'hôtel bien amer pour ces pêcheurs qui se sont confiés à Babacar, Soho et puis à Tiaroy-sur-Mer. Il y a eu plus de peur que de mal. Deux jeunes à bord d'un scooter ont mis le feu dans un véhicule stationné. Les populations crient leur ras-le-bol face à la recrudescence de ces cas de violence et exigent l'érection d'un poste de police à Tiaroy-sur-Mer. L'actualité internationale, suivi de la rétrospective des faits marquants de la semaine signée Hadisen, ont bouclé cette édition mise en onde par Hassan Thoun. A 13h, retrouvez Elaj Malik Ndiaye pour le journal en Wolof.